Ce jour où on dort, quand on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. J'appelle Mado, je lui dis, Mado, c'est quoi ça ? Pourquoi est-ce que le voice est dehors ? J'entends des pleurs et tout ça. Mado me dit, comment tu as su ? J'ai dit, non, je viens de recevoir le voice, tu vois, j'ai reçu le voice. Et donc, elle commence donc à m'expliquer que non, elle a envoyé le voice uniquement à Cécile Dema et à la concernée. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. J'ai dit, laisse-moi deux minutes, je te rappelle. Je prends mon téléphone, j'appelle Delapena. Je dis à Delapena, je sais que c'est Cécile Dema qui t'a envoyé. D'accord. Mais ça, c'est une chose. Cécile, c'est ton ami. Autant qu'elle le fait pour toi, autant qu'elle le fera demain pour toi. Autant qu'elle le fait pour celle qu'aujourd'hui, autant qu'elle le fera demain pour toi. Donc, je ne suis pas d'accord avec cette espèce de comportement. Il faut lui dire que ce n'est pas bon. Je prends donc la capture de ce truc. J'envoie à Cépez. Non, je n'envoie pas à Cépez. Je finis avec Delapena. Je prends mon téléphone. J'appelle Cépez. Ils sont à une fête. Cépez ne prend pas. Ils me lancent en vidéo. Quand ils me lancent en vidéo, je dis à Cépez que faites très attention. Il y a le voice qui est dehors et Cécile Dema qui a mis le voice. Je ne passe pas le parc à ce chemin. Je lui dis que ce n'est pas normal. Cépez était en train de manger. Je crois que c'est santé. Ce mari m'a dit, président, je te rappelle. Il a donc compris sur este camp. J'ai rappelé Mado. J'ai dit à Mado que c'était une erreur d'envoyer ça à Cécile Dema. Tu aurais dû... Elle m'a dit que non. Comme Cécile Dema était dans l'organisation et tout. Après, Cécile Dema m'envoie la capture et elle m'appelle. Elle m'a dit non. Je dis que non. Ce n'est pas qu'on dit. C'est toi qui a envoyé le voice. D'accord. Et ne le fais pas. Ce n'est pas bien. Elle et moi, on a eu un échange très hauleux toute la nuit. Je lui dis non. Ce que vous faites dans Paris n'est pas bon. Arrêtez ça. Vous ne pouvez pas marcher avec les gens et les saluer. Moi, j'étais victime de ça à Paris et je n'accepte pas parce que je sais ce que ça fait. Je sais ce que ça fait. Un homme de voir son intégrité bafouée. Vous salissez les gens gratuitement dans Paris et vous le faites matin, midi soir. Il faut que ça s'arrête. Cécile Dema. Elle et moi, on a eu un échange. Je vais montrer ces échanges à tout le monde. Envoie-moi le partage, dis donc. Elle essayait. Elle essayait tant bien que mal de me convaincre. Je lui disais, tu mens. Tu ne peux pas me convaincre sur l'autre. Là, c'est toi. Parce que j'ai même d'abord fait le lien. Je sais que la seule personne qui peut envoyer ce voice à Delapényan, même si Delapényan m'a appelé ce matin pour me dire que non, je t'ai envoyé le voice, mais je ne t'ai pas dit que c'est Cécile Dema. Je lui ai dit Delapényan. Je t'ai dit et je t'ai redit encore ce matin. Ce que tu as accepté là pour ce que aujourd'hui, demain, ce sera pour toi. Parce que vous marchez avec cette fille. Donc Delapényan t'a encore appelé ce matin. Oui. Parce que... Parce que... Ce que tu devrais faire, c'est condamner l'acte. Je te le dis. Il faut condamner cet acte. C'est que c'est malsain. Cécile Dema n'a pas à le faire. En plus, elle marche avec Cécile tous les jours. Parce que Prézy, Prézy, excuse-moi un peu. Il y a... Cécile qui était là, qui a dit que Cécile a dit que ce n'est pas elle qui a envoyé l'audio à Delapényan. De toutes les façons, c'est pas à réfléchir comme toi que c'est... Qui dit Delapényan a dit Cécile. Qui dit Cécile dit elle. Elle dit lui autant pour moi. Tu vois. Et Cécile a dit que... Comme Mado drague Delapényan. Et Mado dit qu'il ne connaît même pas Delapényan. Non, non. C'est déconnerie. C'est déconnerie, tout ça. Et donc, Cécile voit qu'elle est dormue. Parce qu'elle a essayé par tous les moyens de me convaincre. Je n'ai pas... Et ce matin, je lui ai encore envoyé un message. Dans tout ce qu'elle a écrit, je lui ai dit que c'est malsain. Arrêtez ça. Vous salissez l'image des gens à Paris. C'est pas bon. Et donc, je me lève et m'envoie un poste que M. Le Sombat m'a envoyé. Je suis très surpris. M. Le Sombat, depuis des années... Avant, on se parlait, on ne se parlait plus. Elle m'a vu l'autre jour à Madrid, à la piscine avec ma femme. Elle a commencé à me filmer. Elle m'a dit que c'est Serge qui l'a envoyé me filmer et tout. Parce que c'est sérieux, elle s'envoyait les vidéos et tout. Je suis resté calme. Elle m'a dit que non, tu es le père de mon ami et tout, machin. J'ai dit, OK, il n'y a pas de problème. L'autre jour, elle m'a vu au mariage de Sépin. On s'est salué. Bon, elle est un peu boudée. Je ne sais pas pourquoi. Après, non, elle a boudé. Pourquoi? Parce que quelques jours avant, elle prend le téléphone et m'appelle. Elle m'a dit qu'il y a son ami qui veut être avec moi. Je lui ai dit, non, attends, je suis un homme marié. Arrêtez ça. Plus jamais ne le refait. Tu vois? Je lui ai dit, plus jamais ne le refait. Ne m'appelle plus. Elle m'a dit, non, mon ami m'a dit qu'elle a causé toi. Je lui ai dit, non. Ton ami m'a appelé. Elle m'a dit qu'elle a des problèmes et que je pouvais l'aider. Alors, il ne faudrait pas qu'elle aille te dire autre chose. Qu'elle ne vienne pas te dire qu'il y a ses souris. Non. Elle m'a parlé d'un problème et je lui ai dit que je devais l'appeler. Donc, ne m'appelle pas pour me dire qu'elle appelle mon ami. Elle écrit, elle a besoin de te parler. Elle veut être avec toi. Voilà tout le problème que j'avais, Michel. Donc, je ne sais pas d'où elle sort. Elle raconte les trucs. J'ai quelques conférences à faire avec ses faits. Moi, je lui ai dit que son histoire est déjà fait vers ses publics. Écoute-moi, Nadelle. C'est un peu m'a appelé pour le mariage. Tu comprends ? Il est venu vers moi pour me donner le biais. Il voulait même venir à la maison. Je lui ai dit, non, je viens avec toi. Je suis à l'autre du septième. J'ai pris le biais de C'est-père. Tu comprends ? Quand C'est-père, le mari était à quelques jours. J'étais en Espagne. Il m'a appelé. Je lui disais, C'est-père, je serai là. Un jour de son mariage, j'ai pris mon biais d'avion. Je suis venu. Avant d'aller au mariage de C'est-père, je suis d'abord allé à l'hôtel lui donner mon environnement de contribution. En tant qu'un ami. Et dans sa soirée, j'ai faroté comme tout le monde a vu. Il faut aimer quelqu'un pour le faire. Elle comprend ? Elle ne raconte pas des conneries qui n'ont pas de sens. Qu'est-ce que j'ai envie de C'est-père ? C'est un ami, on se respecte. J'ai juste condamné l'acte. Je lui ai dit, c'est pas bon. Et j'ai dit et redit à Cécile de Marqueux, elle ne doit plus le faire. C'est pas bon. C'est pas bon. J'ai une habitude en Paris. Toujours en train de salir les gens, de niger les gens, de mûler alors que vous marchez avec eux. J'ai dit à Cécile de ne pas accepter, je vois ce jeu. Parce que s'il accepte un peu mal, il fera la même chose pour lui. Mais c'est pas bon. C'est pas bon. Donc ils arrêtent ça dans Paris. Ils ont plus l'habitude. Habituellement, ils font leur connerie. Je reste dans le silence. Et c'est pas normal qu'ils arrêtent ça. Voilà. On ne peut pas marcher avec les gens. Finalement, ils vont donner le poison aux gens à ce rythme-là. Non, mais moi, j'ai dit à Cécile de Marqueux, c'était à toi de protéger ce voice. C'était à toi de garder ce voice. C'était à toi de calmer Mado. Ce n'était pas à toi de l'homme maigré dehors. J'ai appelé Mado. On a encore parlé avec Mado. Il y a plus de deux heures de temps. Parce que j'ai mis en jupe à tous les dieux que c'est assez simple. C'est la même chose qu'elle a fait avec moi. C'est la même chose qu'elle a fait avec moi. Il n'y a pas besoin de faire ça. Et c'est une demande, c'est une demande. Depuis hier, moi, j'ai voulu protéger de la peignage. Je ne voulais pas citer son nom. Mais comme je me rends compte qu'il veut la toute la vérité, c'est pourquoi j'ai dit son nom. Parce qu'il est exagéré. C'est clair, ça. Tous les jours, la même chose. Qu'on arrête quand même un moment. Donc, voilà tout quoi. Et c'est énervant. Ok, Président. Est-ce que vous avez entendu le Président de la Russie parler et de la Lollomania ? Le Président ! Le Président ! Il a parlé, il a parlé. Président, quel est le conseil que tu peux donner à ton frère Cépé ? Non, juste de savoir qu'il s'entourait et mettre les limites. Moi, j'ai eu tous ces problèmes à l'époque. qu'aujourd'hui, je ne les ai plus parce que j'ai mis tout le monde à côté. Tout ce que j'ai senti, qu'ils étaient malsains, je les mets loin de moi. Et c'est mieux. Ça donne la paix. Ça donne la paix. Effectivement. Nous, mais on le voit sur les réseaux sociaux. On voit ce que tu nous présentes sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, tu nous as montré que c'est ta femme qui est ta meilleure amie. Et c'est ta femme... Celui qui parle mal de ma femme, c'est mon ennemi. Voilà. C'est comme ça. Voilà. Celui qui ne respecte pas ma femme ne peut pas être mon ami. Voilà. Avant, j'acceptais tout le monde à entrer chez moi. Ma maison, c'est ma peau du roi du roi du roi du roi. Chacun entrait et faisait ce qu'il voulait. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. Pour que tu ailles chez moi, il faut que je t'estime à un million pour cent. Sinon, tu n'annes pas chez moi. Donc, il n'y a plus qu'il y a plus qu'il y a un mot. Ce qu'on nous enseigne à l'église, qui veut voir le père doit passer par le fils. Donc, qui veut voir Présil doit passer par madame. Qui a vu madame ? A vu Présil, oh ! C'est ça ? Tu parles mal de ma femme, même si tu es de ma famille. Mais la croix, c'est toi. C'est comme ça. Sous-titrage ST' 501